Merci d'être là. Bienvenue à ce webinaire organisé par la Fondation pour la Nature et l'Homme autour de l'enjeu de la végétalisation et notamment comment végétaliser un mur pour aider la biodiversité. Donc si vous êtes là aujourd'hui avec nous, c'est que vous souhaitez contribuer à votre niveau à la protection de la biodiversité. Et ça tombe bien puisqu'aujourd'hui nous avons deux intervenants qui vont vous expliquer comment, même au cœur des villes, on peut apporter sa contribution et aider la biodiversité à revenir. Donc je vais leur passer la parole bientôt, mais en attendant je vais présenter deux outils phares que la Fondation pour la Nature et l'Homme a créé ces dernières années pour vous aider, si vous le souhaitez, à contribuer à cette protection de la biodiversité de proximité. Alors le premier est une plateforme qui s'appelle J'agis pour la nature. plateforme du bénévole à nature qui permet à chacune et chacun d'entre vous qui le souhaite de pouvoir aller donner un petit peu de son temps, participer à une action de protection de la nature de proximité sur votre territoire de vie. Donc pour ça, rien de plus simple. Donc vous voyez les quelques chiffres. Ce sont en tout un peu plus de 1900 activités qui sont proposées partout en France, France métropolitaine et Outre-mer. Ce sont des activités qui se déroulent tout au long de l'année, qui sont de quelques heures, d'une journée, d'un week-end, donc assez ponctuelles. Et c'est important, des activités qui ne nécessitent aucune compétence naturaliste particulière ni connaissance, donc qui sont vraiment accessibles à tout le monde. Donc certaines de ces activités se réalisent en autonomie, d'autres sont encadrées par des acteurs de terrain, associations, collectivités, et vous pouvez vous y rendre pour participer seul, entre amis, en famille, comme vous le souhaitez. Donc pour ça, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre sur la plateforme jagipourlanature.org. Et vous avez donc une carte interactive qui vous permet de découvrir toutes les activités qui se réaliseront dans les semaines suivantes autour de chez vous. Vous avez un moteur de recherche qui vous permet de préciser en fonction de votre souhait. Vous voyez à droite, donc, il s'affiffe les six types d'activités qui existent. Et si vous vous inscrivez, on encourage fortement à vous inscrire, plus besoin de retourner régulièrement sur la plateforme, puisque l'information arrivera tous les 15 jours dans votre boîte mail et vous proposera les activités de protection de la nature auxquelles vous pouvez participer proche de chez vous. Et donc, vous n'avez plus ensuite qu'à vous inscrire pour pouvoir aller contribuer à la biodiversité de votre territoire. Le deuxième outil qui fait le lien avec notre webinaire d'aujourd'hui, c'est la formation J'agis, je plante que la fondation a co-construite avec cinq associations et qui a été lancée à l'automne dernier. Alors, l'idée de J'agis, je plante, c'est de montrer qu'il est urgent de planter, bien évidemment, mais surtout que tout le monde peut planter et qu'il faut planter partout. L'idée étant vraiment de faire revenir de la nature dans tous les espaces où c'est possible, qu'on soit au cœur des villes ou en zone rurale, partout il est possible, à travers la plantation, d'aider la biodiversité, de faire revenir la biodiversité. Alors, pour ça, la fondation a créé du contenu, donc avec ses associations, dont l'Espèce par million qui intervient ce matin, et du contenu que vous pouvez suivre à votre rythme, qui est ludique, puisqu'il est constitué d'un grand nombre de petites vidéos assez courtes, d'une minute 30 à trois minutes, qui vous permettent de suivre à votre rythme un apprentissage pour savoir quelles sont les astuces, quels sont les pièges à éviter, vers quels acteurs sur votre territoire vous tournez, voilà, tout ce dont vous aurez besoin pour vous, si vous le souhaitez, être à l'initiative d'un chantier de plantation citoyenne. Pour ça, donc, rien de plus simple, vous voyez sur la diapositive, il vous suffit de vous rendre sur le site jagigeoplante.org, de vous inscrire, et là aussi, c'est une formation qui est gratuite, et vous n'avez ensuite qu'à aller piocher des informations que vous souhaitez pour pouvoir réaliser votre propre projet. Alors, j'agis, je plante, ces quatre types de formations qui nous sont proposées, la plantation tout d'abord de haies agricoles, tout en milieu rural, même si on va le voir plus tard, c'est un peu aussi, on peut aussi planter des haies au cœur des villes, la plantation de possées comestibles, la plantation de mini forêts urbaines, et le quatrième type de plantation qui est le sujet du jour, des murs végétalisés. Et pour ça, je vais passer la parole à Mathieu, de l'association des espèces par million, qui va nous parler, donc, des murs végétalisés, de comment est-ce qu'on peut faire revenir la biodiversité au cœur du béton, au cœur de l'asphalte, grâce à un type de plantation qui, finalement, est très simple et qui est à la portée de tous. Alors, juste, Mathieu, avant de passer la parole, je précise que vous pouvez poser vos questions tout au long des interventions. Nous les notons et nous aurons un temps d'échange à la fin des deux interventions pour pouvoir répondre à la plupart de vos questions, c'est-à-dire répondre à toutes, mais en général, il y a beaucoup de questions. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long des interventions. Voilà, Mathieu, je te passe la parole à toi. Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, je vais, comme l'a expliqué Sébastien, vous expliquer globalement comment faire une façade végétalisée. Alors déjà, pourquoi végétaliser sa façade ? Pour des questions de place, très souvent, surtout lorsqu'on habite en ville, en général, on n'a pas beaucoup d'espace au sol. Par contre, tout ce qui est surface verticale, en général, on est sur cinq fois la surface d'une ville. Si on aplatissait tous les bâtiments, c'est immense. Donc, à partir de là, on peut imaginer pas mal de choses, sachant que certaines lianes peuvent pousser jusqu'à 25 mètres. Donc, on peut imaginer presque des buildings recouverts de végétation. Donc déjà, premier intérêt, embellissement du cadre de vie. Évidemment, on préfère aussi sentir l'odeur des fleurs de chéreux feuilles que les pots d'échappement, notamment. Et puis, globalement, pareil pour tout ce qui est façade, un petit peu décrépit. Ça ne fait jamais de mal de voir un petit peu de l'air pousser dessus. Au-delà de ça, il y a les phénomènes d'îlots de chaleur. Donc, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pour autant, on a des chiffres sympas à annoncer. Une façade végétalisée. Donc, ce n'est pas forcément un écran de végétaux. C'est juste quelques lianes qui courent sur un mur. On passe d'un mur qui peut potentiellement atteindre 70 degrés, exposé plein sud, sans végétaux, à 35, juste avec quelques lianes volubiles placées dessus. Donc, ça aussi, ça a quand même un grand intérêt. Au-delà de ça, les filtrations des particules polluantes et micro-particules. Alors, c'est pareil. Je ne suis pas chimiste. Pour autant, on sait aujourd'hui qu'il y a tout un tas de solvants, etc., qui émanent de peintures, de cols, de vernis, de tout plein de choses. Et les plantes, en fait, les consomment plus ou moins. Alors, ça dépend des espèces et ça dépend aussi des paramètres physico-chimiques, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Globalement, on sait que l'air est plus pur avec des végétaux. Et idem, plus notre mur est pourvu en végétation, plus il va faire frais théoriquement, plus l'hygrométrie, donc l'humidité de l'air sera importante et plus le développement des végétaux sera facilité. Donc, il ne faut pas hésiter, en fait, à y aller franchement. Et même ce qu'on pourrait appeler une mauvaise herbe, qui est en fait juste une plante qui a décidé de pousser là de manière spontanée, on va plutôt avoir tendance à la conserver, en fait. Ça va densifier notre espace végétalisé et augmenter le nombre d'interactions végétales et animales et faciliter la croissance de nos végétaux. Au-delà de ça, forcément, c'est un oasis pour la biodiversité. On imagine sur une rue où il n'y a pas beaucoup de plantes, peu d'espace frais. Il suffit juste que vous mettez un pied de lierre et un pied de clématite pour que de nombreuses espèces viennent habiter. Alors, ça peut être vraiment du gîte. Donc, on peut avoir des oiseaux qui viennent édifier dans ces passages végétalisés. On va même avoir certaines espèces d'insectes qui vont pondre dans les tiges de plantes. On va avoir des insectes qui vont se nourrir du nectar, qui vont se nourrir des pucerons, qui vont se nourrir du miel-là produit par les pucerons. Bref, tout un tas d'interactions que je déterrais tout à l'heure. Dans tous les cas, ça reste super intéressant. Et il y a un autre phénomène. C'est un peu contre-intuitif. On a tendance à imaginer, par exemple, que le lierre va dévorer les maisons et abîmer le crépit, etc. Ce n'est pas nécessairement le cas. En effet, c'est plutôt intéressant pour la longévité du bâti. En fait, avoir des végétaux sur une façade, ça va diminuer les chocs thermiques et hydriques et donc potentiellement faire durer le mur plus longtemps. Et au-delà de ça, c'est une bonne barrière à graffiti, à priori, un houblon ou un lierre. Voilà plus ou moins pour les intérêts. Ensuite, le matériel nécessaire. Alors, il y a plein de techniques. J'habite dans un quartier un petit peu fantasme. On peut voir des fois, c'est juste un fil de fer tendu sur un mur. Et là, on fait pousser une plante grimpante. J'ai même vu des choses avec des ficelles, avec des bambous. Bref, globalement, tout marche. Pour autant, là, j'ai décidé de vous parler d'un process qui coûte autour de 200 euros et qui me paraît, moi, être le plus intéressant en termes de longévité, durabilité et aussi esthétique. Ça vous permet de faire quelque chose de relativement propre et qui va peut-être donner envie aussi à vos voisins de faire de même. Et vous allez avoir peu d'entretiens puisque une fois que vous allez mettre en place ce procédé-là, théoriquement, c'est valable 10, 20, 30 ans. Donc, j'ai énuméré tous ces outils. N'hésitez pas à faire une bonne vieille capture d'écran. Moi, à l'époque, je n'y connaissais rien du tout en bricolage. J'ai mis longtemps à trouver les outils nécessaires. Mais globalement, avec tout ça, vous avez de quoi faire. Donc, effectivement, un perforateur. Vous faites des trous dans vos murs à différents points d'ancrage. Et ensuite, vous installez vos chevilles et vos vis pitons. Et à partir de là, vous allez faire comme un circuit fermé avec le câble en inox. Donc, moi, j'ai mis 2 mm. Toutes les façades végétalisées qu'on a faites pour le moment, on est parti sur ce diamètre-là. Il n'y a pas de souci. Après, ce qui va plutôt importer, ça va être l'étendeur. En fait, suivant l'étendeur et suivant la taille de vos câbles, ça va pouvoir porter un poids différent de végétation. Sachant qu'avec le vent, le poids des végétaux, si le câble est beaucoup trop tendu, ça risque de casser. Donc après, c'est un petit peu à vous de modéliser ça. Et globalement, je dirais que ça se fait en 1h30. Alors, dans un chantier participatif, vous avez besoin d'être minimum 2 pour faire ça. Et donc, en fait, tendeur, post-cœur, serre-câble, etc., c'est mis en photo là au milieu, le système que vous voyez. Et en fait, tous les ans, je dirais que ça devient intéressant de retendre un petit peu le câble avec le tendeur ou à l'inverse, le desserrer. Le but, ce n'est pas que votre système de câblage, ça ressemble à une guitare électrique. Il ne faut pas que vous puissiez faire de la musique avec les câbles. Il faut que ce soit relativement lâche parce que les plantes, en poussant, forcément, elles vont exercer une certaine pression. Au-delà de ça, c'est valable en fait pour des végétaux pas trop puissants. Par exemple, je pense à la glycine, qui est en fait littéralement un arbre grimpant. C'est bien trop puissant pour ce type de système. Et d'ailleurs, je vous déconseille l'implantation d'une glycine sur des façades de ce type. En quelques années, je pense que ça le détruit entièrement. Donc, c'est uniquement valable pour les espaces que je ne vais pas tarder à vous énumérer. On aura l'occasion de revenir sur la partie technique. Là, on va se pencher plutôt sur les espaces de végétaux qu'on va pouvoir accueillir. Donc, je les ai découpés en plus ou moins différents milieux. Donc, ce que j'appelle des milieux frais et humides, c'est déjà si vous habitez dans le nord de la France ou dans des zones relativement fraîches en montagne, mais aussi si vous habitez dans des cours d'immeubles où il n'y a pas forcément énormément de lumière, mais où ça reste humide une bonne partie de l'année. Donc là, forcément, on a un candidat de taille. C'est le chèvre-feuille des bois. Donc, c'est le chèvre-feuille que vous voyez un petit peu partout dans la forêt quand vous vous baladez, qui pousse ici et là, qui se marcote tout seul. Vous savez, c'est quand une tige est ensevelie par des feuilles mortes. Ça refait des racines. Ça fait un nouveau pied. Le chèvre-feuille dans la nature, il se développe plus ou moins comme ça. Il n'est jamais très haut. Mais vous, si vous le mettiez au pied d'une face végétalisée, c'est un végétal qui va pouvoir atteindre jusqu'à 6 mètres quand même. Donc, ce n'est pas rien. Et qui se plaît effectivement dans des situations assez ombragées. Au-delà de ça, on a le houblon. C'est la plante qu'on utilise pour aromatiser la bière. Ça, c'est une plante qui aime bien avoir littéralement presque les pieds dans l'eau. Donc, elle peut pousser la tête au soleil. Mais par contre, il faut que dans ses racines, ça soit toujours assez frais. Et c'est une plante qui va atteindre jusqu'à 10 mètres. Pour autant, en hiver et à l'automne, elle disparaît entièrement. C'est une herbe assez. Donc, en fait, vous allez avoir des quiches complètement secs qui vont courir sur vos câbles pendant la période les plus fraîche de l'année. Mais ce n'est pas hyper grave. C'est comme ça. Au-delà de cela, pour ce que j'ai appelé les tout-terrains. Donc là, c'est en fait, quand vous n'avez pas trop d'avis, c'est ni trop frais, ni trop sec. Mais vous n'avez pas spécialement d'idées. Là, on va partir sur le chéreux feuilles des jardins. C'est celui qu'on voit un petit peu partout, je dirais, qui perd aussi ses feuilles pendant l'hiver, mais qui est déjà un petit peu plus résistant que le chéreux feuilles des bois et qui a besoin quand même déjà de plus de lumière pour se développer. Ensuite, on a le lierre grimpant. Donc, le lierre, c'est la plante que vous voyez en fond derrière moi. C'est extrêmement intéressant. On a 14 espèces de papillons qui y habitent pendant l'hiver. On va avoir des espèces d'abeilles qui vont se nourrir uniquement du nectar, des fleurs de lierre. Bref, il y a tout un tas d'interactions. Et le lierre, il est intéressant parce que ce n'est pas une lienne volubile comme les autres que je vous présente qui ont besoin d'un support pour s'ententir, lui, le lierre grimpant, il produit en fait sa propre colle. Donc, vous n'avez pas besoin d'installer un système sur votre mur. Juste planter le lierre, il va se débrouiller tout seul. Par contre, ça nécessite de le planter sur un mur dit sain, en fait, où il n'y a pas d'infructiosité. Parce que le lierre, c'est un peu un petit coquin. Son petit plaisir, c'est aller chercher l'ombre, s'infiltrer un petit peu partout. Donc, effectivement, un mur qui est déjà abîmé, ça ne va pas lui faire du bien. En revanche, sur un mur sain, il n'y a aucun problème. Donc, vous pouvez installer votre lierre. Le lierre, il est super fort. Il a l'affaire de la photosynthèse avec la lumière de la lune. Donc, autant vous dire que même aussi dans des cours très peu ensoleillés, il a quand même son mot à dire. Donc, pareil, hyper intéressant. Au-delà de ça, on a la clématite des haies, jusqu'à 25 mètres, celle dont je vous parlais au début. Elle adore les sols pollués et bien riches en azote. Donc, pousser à côté des pots d'échappement, ce n'est pas du tout un problème pour elle. Et pareil, elle a une croissance assez impressionnante. Idem, elle est caduque. Elle perd ses feuilles en hiver, mais elle fleurit, je dirais, en juin, assez abondamment. Et les graines ressemblent à des sortes de petits pompons. Et ça, ils sont visibles tout l'hiver. Donc, il y a quand même un effet plus ou moins horticole décoratif. Ensuite, on a la brillante dioïque. Donc, ça, c'est une plante de la famille des Cucurbitacées. Donc, au même titre que les compendres, pour autant, le fruit est relativement toxique. Et c'est une liane qui atteint jusqu'à 3-4 mètres dans des bonnes conditions. Ah, il ne disparaît pas dans l'hiver. Pareil, ça peut être assez intéressant dans différentes typologies. Ensuite, pour ceux qui habitent vraiment au bord de la Méditerranée, dans des endroits où il pleut, en général, pas souvent, ou du moins pas trop pendant l'été, et où le sol est assez calcaire et sec, là, on a vraiment deux espèces. C'est la clématite brûlée, qui ressemble à la clématite des haies, mais qui devient quand même moins haute. Elle atteint pas ses 25 mètres. Elle est plus sur du 5-6 mètres. Mais elle a des feuilles, en fait, qui lui permettent de résister forcément à la sécheresse et à la dessiccation. Et le chèvre-feuille étrusque, qui ressemble globalement aux autres espèces de chèvre-feuille dont je vous ai parlé précédemment, mais qui est, lui, vraiment méditerranéen. Donc, ça ne va pas du tout lui faire peur de pousser en plein cagnard. Alors, il y a un chèvre-feuille que j'ai omis de vous présenter. C'est le chèvre-feuille du Japon. C'est celui qu'on voit majoritairement planté partout, qui, lui, n'est pas caduque, ne perd pas ses feuilles pendant l'hiver, et persistant. En revanche, je le déconseille, puisque lui, il a un statut particulier vis-à-vis de l'échelle européenne. C'est une plante qui est qualifiée d'espèce exotique envahissante. Donc, en fait, son petit plaisir à elle, vu qu'elle vient du Japon et qu'elle n'a pas spécialement de prédateurs en France, elle va se développer un peu partout et envahir, en fait, petit à petit, plein d'espaces. Donc, on va la laisser chez les horticoles et les jardiniers et on va plutôt se concentrer sur les trois espèces de chèvre-feuille dont je vous ai parlé. Au-delà de ça, pour ceux qui n'ont pas forcément des envies de végétaliser des immenses murs, mais qui sont plutôt sur des porteurs de fenêtres hautes. On a des petites vivaces bien sympathiques. Le pois vivace, comme son nom l'indique, qui est un haricot ou un pois. Lui, il est sur de l'ordre de peut-être un, deux mètres maximum. Et le liseron des haies, que normalement, les jardiniers connaissent bien, qui aiment bien un sol bien tassé, bien riche en azote et qui peut s'accommoder de pas mal de typologies d'habitat. Et lui, pareil, il va monter peut-être sur du deux mètres maximum. Voilà pour quelques végétaux. Ensuite, ce n'est pas tout que de parler plantes. En fait, forcément, si je vous parle de végétaux locaux et indigènes, ce n'est pas parce que je suis forcément, comment on appelle ça, patriote ou autre, et que j'ai absolument envie de vous parler des espèces françaises. C'est parce que ces espèces, elles poussent là, forcément, depuis des millions d'années. Et elles ont, en fait, tout un tas d'interactions avec la faune. Et des fois, c'est des choses vraiment très, très précises. Je pense, par exemple, là, pour vous parler du liseron des haies dont je vous ai parlé, c'est cette plante-là qui fait les petites fleurs en trompette blanche. Eh bien, on a là un gros papillon qui est le sphinx du liseron, un des plus gros qu'on a en Europe. Il fait presque la tête d'un moineau. Eh bien, lui, en fait, il va pondre uniquement sur les feuilles du liseron puisque ses chenilles vont se nourrir uniquement de feuilles de liseron. Donc là, c'est vraiment des interactions très précises. Idem, et des railles LX, le lierre grimpant. Je vous parlais tout à l'heure d'une abeille qui ne se nourrissait que de nectar de fleurs du lierre, en fait. Donc, elle apparaît en septembre, au même moment que la floraison. Et elle, elle va aller prendre du nectar et du pollen de lierre. Elle va se faire des petites chambres. Et dedans, elle va pondre un œuf. Et elle va mettre un petit peu de pollen de lierre. Et en fait, la larve de cette abeille, de la collette, elle va se nourrir uniquement de nectar, de lierre et de pollen pendant tout son développement. Donc ça, en fait, c'est vraiment... Si vous n'avez pas de lierre, vous n'avez pas de collette du lierre. Après, forcément, vous allez avoir aussi ces 14 autres espèces de papillons dont je vous parlais, qui, eux, en fait, produisent un antigel naturel et passent l'hiver, tout simplement, sous les feuilles du lierre, comme un parasol. On a aussi énormément d'insectes qui sont liés aux pucerons qui se développent sur le lierre. Et puis, forcément, des oiseaux, je pense à la... Celle qui est illustrée là, c'est la fauvette à tête noire. Là, on a une femelle, donc elle n'a pas la tête noire, mais la tête rousse, qui sont en fait des grandes amatrices de baies de lierre, puisque le lierre, c'est une des seules plantes qui produit des baies vraiment pendant tout l'hiver pour les oiseaux. Et donc, c'est vraiment une aubaine. C'est super intéressant et je vous indique, franchement, toujours le planter, toujours avoir un peu de lierre dans son espace vert ou son jardin. Ensuite, toujours pour parler interaction et papillons, le houblon, au-delà de sentir bon la bière, c'est la plante haute du Robert le Diable et du Pan du Jour, qui ne sont pas les papillons les plus vilains, je trouve, qu'on peut retrouver en France. Au-delà de ça, on va avoir aussi sur le chéreux feuilles, la griffe musicienne qui va se nourrir des baies, le sphinx gazé qui est un super papillon, dont la chenille, pareil, se nourrit uniquement de feuilles de chéreux feuilles. Avec la brione, qu'on va retrouver en haut à droite, on va retrouver cette interaction vraiment particulière où l'endraine de la brione ne va se nourrir que de nectar, de fleurs de brione. Et pour finir, encore pour parler papillons, le poids vivace dont je vous ai parlé tout à l'heure, pareil, il a un super papillon, c'est l'azuré porte-queue, dont les chenilles aussi se nourrissent des feuilles du poids fleurier. Et je crois que je les ai presque tous faits. Oui, on a encore la clématite avec, dans le coin, là, en bas, le tecle du bouleau qui, comme son nom ne l'indique pas, ne se nourrit pas de feuilles de bouleau. La chenille, elle se nourrit, entre autres, de feuilles de clématite. Donc là, globalement, on se rend compte qu'en plantant quelques grimpants, on peut accueillir jusqu'à, là, je ne vous en ai illustré que quelques-unes d'espèces animales, mais plusieurs centaines d'animals qui vont venir toute l'année, à différentes périodes, se restaurer et vivre dans les frondaisons de votre mur végétal. Moi, c'est quelque chose que j'entends souvent, c'est oui, mais est-ce que si je mets un mur végétal, je vais avoir des moustiques ? Aucun rapport. Les moustiques, pour se développer, c'est dans l'eau stagnante, le mur végétal, au contraire, à la limite, il va donner un gîte pour des prédateurs du moustique, mais en aucun cas favoriser la population du moustique. Voilà, donc je pense que je vous ai suffisamment parlé des interactions. Est-ce qu'il y a une série d'après ? Non. Après, merci beaucoup, Mathieu. Alors, on a déjà beaucoup de questions sur des espèces, sur justement l'impact sur le mur. Alors, ce n'est pas les moustiques, mais on nous parle des mouettes. On va revenir sur ces questions après. En attendant, on passe la parole à Paul, qui, lui, a habité dans une résidence dans le premier arrondissement de Lyon et qui, en tant que citoyen habitant, a voulu contribuer à la végétalisation de son espace très proche et, du coup, qui va témoigner de pourquoi il a réalisé ça et qu'est-ce qu'il a réalisé. Donc, je te passe la parole, Paul. Merci, Sébastien. Bonjour à tous. Merci de me recevoir et de me permettre de témoigner à propos de nos actions. Donc, je suis un citadin né, c'est-à-dire que je suis né à Lyon. Je n'ai pas beaucoup quitté la ville, sauf pour aller à Nantes. Et la campagne, on ne connaît pas trop dans ma famille. Donc, j'ai été éveillé en une conscience écologique plutôt à travers des émissions télé comme Comment Cousteau ou Chouaïa. Voilà. Et par contre, en accueillant mes enfants à leur naissance, on a très tôt, avec ma compagne, pris conscience de la valeur que constituait pour leur développement un contact avec la nature. Et donc, on a eu la chance d'emménager en 2014 dans une résidence dans Lyon 1er, qui est une résidence de 54 logements, donc assez importante, avec trois bâtiments, et qui a la particularité et la chance d'être pourvue d'un grand espace d'herbe qui fait à peu près 50 mètres sur 20 mètres. Donc, c'est une grande surface. On a été assez surpris en emménageant, parce que c'est derrière des murs, ça ne se voit pas. C'est assez clos. Et c'est vraiment un îlot de verdure au Saint-Lyon 1er, qui est toutefois assez arboré comme quartier en soi. Juste derrière chez nous, il y a un bois. Et justement, ça va contribuer à nous faire progresser dans notre démarche d'action écologique. Parce qu'au début, en fait, le terrain était assez artificialisé. C'était une pelouse tondue, assez à ras, régulièrement. Et il n'y avait aucune haie. Il y avait quelques grands arbres, qui sont des arbres historiques, qui sont là depuis l'implantation des Chartreux. Parce que c'est un quartier religieux à la base. Mais il n'y avait pas de haie. Il y avait un grillage qui délimitait le terrain et donc une herbe tondue. Cela dit, il y avait déjà l'existence d'un potager dans la résidence et un composteur. Ce qui nous a permis d'investir un peu les lieux. Parce qu'en tant que locataire, on peut hésiter en se disant, finalement, est-ce que j'ai une légitimité à intervenir sur ce lieu ? Là, la chance que l'on a eue, c'est d'une part, il n'y avait que des locataires dans cette résidence. Parce que c'est une résidence gérée sous le statut d'usufri social locatif. Donc, en fait, il y a des nus propriétaires qui ne sont pas là. C'est un investissement financier. Et ils ont laissé la charge du bail à un bailleur social, qui est la Sainte-Coda, qui a loué tous les logements. Donc, il n'y a que des locataires, pas de propriétaires. Donc, ce qui peut déjà faire sauter certaines contraintes liées à la propriété. Parce qu'il y a forcément des intérêts quand il y a question de propriété. Donc, finalement, nous, en tant que locataire, on n'avait pas de légitimité, mais il n'y avait pas de propriétaire. Et il y avait une gardienne d'immeuble à l'époque, qui est partie depuis, mais qui, voulant créer des liens sociaux, a décidé de nous mobiliser dans l'entretien de ce potager que nous allions de toute façon investir, ne serait-ce que pour justement nourrir chez nos enfants ce rapport à la nature, dont ils sont un peu privés en centre-ville quand même, même si Lyon 1er, avec tous ces parcs, est assez particulier. Et donc, on en serait un peu resté à ce niveau, c'est-à-dire à l'entretien du potager, un entretien assez pédagogique, parce qu'en plus, ma compagne est professeure des écoles. Donc, on était vraiment dans des petits ateliers qu'on organisait avec les différents enfants de la résidence pour partager un peu ce milieu. Mais on n'avait pas l'idée d'investir le reste. On avait conscience, par exemple, du problème de disparition des haies dans le reste de la France, dans les milieux de culture, finalement, qui sont propres à la campagne, et de l'impact que la disparition des haies avait sur la biodiversité, notamment sur la population d'oiseaux, en outre. Mais on n'avait pas l'idée, spontanément, finalement, de planter des haies dans cette résidence ou de végétaliser des murs pour favoriser la biodiversité. Et on a rencontré, par hasard, des espèces parmignons en fin 2020, l'Association des espèces parmignons, et qui intervenaient pour des relevés derrière chez nous, au niveau du bois, et qui nous ont proposé de nous faire entrer dans le cadre d'une campagne. C'était la campagne, si je retrouve le nom, c'était, je ne sais, on fait le mur, la nature fait le mur, c'est ça. Et financée par la Fondation pour la nature et l'homme, notamment. Et donc, dans le cadre de cette campagne, ils nous ont proposé de, finalement, planter des haies dans la résidence et végétaliser des murs. Alors, ça nous contraignait, enfin, contraignait, non, mais ça nous obligeait à rentrer dans une autre démarche, c'est-à-dire que, jusqu'à présent, on avait créé un lien avec les autres locataires, on avait investi l'association locative, donc, pour justifier nos projets pédagogiques sur le potager et l'investissement du jardin, finalement, il faut quand même expliquer notre démarche et pouvoir avoir un assentiment général, enfin, du moins, majoritaire. Mais là, on allait toucher à une surface qui dépassait un peu le potager, qui était déjà installé, donc, on devait demander l'autorisation du bailleur social. Alors, on n'a pas le meilleur bailleur social en cette occurrence, c'est-à-dire que la SEMCODA, contrairement à Grand Lyon Habitat, je pense qu'il y a beaucoup plus d'actions en termes de nature, de développement de l'écologie, de la biodiversité, la SEMCODA est assez inerte et elle a refusé notre demande de plantation de haies et de végétalisation de murs. Ce qui peut se comprendre aussi du point de vue du statut particulier de l'usufruit social, c'est-à-dire qu'ils n'ont que l'usufruit, qui va se terminer dans cinq ans, d'ailleurs, mais, d'un autre côté, pour eux, ça n'engageait aucun frais, ça n'a nécessité aucune gestion, quasiment. Donc, on a décidé d'utiliser le levier des élus, c'est-à-dire de faire appel à la mairie pour pouvoir mener à bien notre projet et on a contacté la mairie qui, finalement, a donné suite à notre courrier et qui a soutenu notre projet auprès du bailleur en envoyant un courrier au bailleur qui a finalement changé d'avis. Donc, on a réussi à débloquer ce niveau de contrainte-là grâce aux élus qui sont intervenus. C'était une mairie assez ouverte aux enjeux environnementaux qui mènent des campagnes aussi dans Lyon 1er. Et la maire, à l'époque, c'était Yasmine Bouaga, c'est toujours elle, d'ailleurs. Et donc, on a pu planter ces 80 mètres de haies, ce qui est assez conséquent, je suppose, 80 mètres de haies en plein centre-ville de Lyon. On a la chance de bénéficier de ce grand espace. Donc, on n'a pas les contraintes, finalement, du centre-ville où on n'a que des murs à végétaliser. Nous, on avait vraiment aussi cet espace de jardin. Mais on a aussi végétalisé un mur pour aller au goût de la démarche aussi, parce qu'on trouvait que c'était intéressant de mener cette action également. Multiplier les actions, multiplier les lieux d'action. Et aussi dans le fait de... En fait, depuis 2-3 ans, on subit quand même à Lyon, depuis 4-5 ans même, les canicules. Et on s'est dit qu'on allait essayer aussi à travers les haies et la végétalisation d'un mur de réguler un peu, au moins de jouer à notre niveau sur les dérèglements du climat. Et l'impact que ça pouvait avoir parce qu'on en souffre vraiment en été dans la résidence, c'est horrible. Et même l'espace vert gris, tout devient jaune en fait. Et depuis la plantation des haies, on le sent, alors que ça ne fait que 2 ans finalement, et que c'est vraiment en train de pousser et que c'est embryonnaire. Mais on sent déjà qu'il y a un rafraîchissement qui se produit, une régulation hydrique et que les lieux deviennent un peu plus verts, sont un peu plus épargnés. Bon, il faut dire qu'on a bien arrosé aussi pour justement faire repartir ces haies. Donc voilà, en mars 2021, ça c'est ce qui s'est produit. Et finalement, dans le cadre de la campagne J'agis aux plantes, c'était en novembre 2022, donc toujours financée par la FNH et avec le soutien des espèces par millions à nouveau, on a décidé d'étoffer la plantation de haies en rajoutant 50 arbustes ainsi que de finalement d'étoffer le mur végétal sur lequel on avait planté qui a un pied de houblon. Alors, ce n'était peut-être pas le meilleur choix parce que le mur était plein sud, mais c'est un choix que nous avions fait. En fait, Mathieu nous avait donné plusieurs espèces à planter, plusieurs types d'espèces et comme on a un brasseur amateur dans la résidence, on a voulu planter du houblon local. Il a poussé, mais disons que je ne pense pas qu'il peut... Peut-être Mathieu pourra le confirmer qu'il ait pris l'ampleur qu'il aurait pu prendre sur une exposition autre. Donc, en novembre 2022, on a ajouté au pied de ce mur deux pieds de clématite. Je pense que c'est la clématite qui résiste au plein sud, tu confirmeras Mathieu. Voilà. Le déroulement des opérations, déjà en termes de coûts, tout a été pris en charge finalement par les actions. Donc, la nature fait le mur par la campagne, la première campagne et par Gégi-Géplante, ce qui était assez avantageux pour nous, ce qui permettait de fédérer plus de... finalement plus de monde puisqu'il n'y avait pas le côté financier à aborder. Et on a réussi, comme on a une bonne cohésion sociale dans la résidence, à avoir beaucoup de... enfin, pas mal de bénévoles, au moins cinq ou six sur chaque coopération. Donc, ce qui a été bien utile surtout pour la plantation des haies. Pour la végétalisation du mur, au moins, Mathieu s'en est chargé avec une collègue en une matinée c'était très rapide. C'est assez... c'est très esthétique d'ailleurs ce maillage en acier inox. Justement, il y a une qualité visuelle. Voilà, ça a choqué personne. Tout le monde n'était pas forcément au courant dans la résidence. Ça a choqué personne. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a pas trop de résultats de ces actions tout de même. Mis à part ce que je vous ai dit, on commence à percevoir des... une régulation tout de même en termes de... au niveau de la canicule. notamment parce qu'on paille et qu'il y a une tonte différente. On a aussi un partenariat avec la société qui intervient dans la gestion des espaces verts pour éviter qu'ils tondent trop souvent, trop régulièrement et trop au ras des haies. on a des zones qui sont beaucoup plus raisonnées dans la tonte et notamment au niveau des haies et au niveau du potager. Donc, effectivement, déjà, ça apporte un peu plus d'humidité. Et en termes de... visuellement, par contre, on n'a pas tout à fait beaucoup d'impact encore pour l'instant parce que c'est vraiment les pieds qui... enfin, les plus hauts font un mètre mais ils sont dépourvus de branches mais ça va se développer. On n'en a aucun doute. Ça nécessite, par contre, pas mal d'entretien avec la camicule parce qu'on les plante en... enfin, on a beau les planter en novembre ou en mars. Il faut bien pailler. Ça, c'est important. Et arroser quand on n'a pas beaucoup de paillage ce qui est notre cas parce qu'on n'avait pas encore de source de paillage. Mais on a commencé à résoudre ce problème en contactant des champignonières qui offrent leur botte de substrat et qui permettent justement de pailler tous les sites et même, justement, le houblon au pied du mur végétalisé nécessite beaucoup de paillage justement parce que il y a besoin de beaucoup d'humidité et d'être préservé d'avoir un système racinaire préservé de la chaleur. Voilà. Donc, toutes ces opérations qui devaient préserver la biodiversité et à lutter contre les conséquences du réchauffement climatique ont été permises grâce au soutien financier aux campagnes qui sont soutenues financièrement par la FNH et à travers les associations La Nature fait le mur et les campagnes de l'âge de plantes. grâce notamment à l'application locale des experts mignons qui sont un soutien dans l'expertise déjà et dans la logistique. Ils viennent nombreux, ils viennent avec des bénévoles et ils ont aussi un potentiel de vulgarisation qui est très intéressant. Ils mènent beaucoup d'actions que je suis de près enfin, je ne suis de près pas forcément de près parce que je n'ai pas beaucoup de temps mais auxquels je m'intéresse notamment la gabiode ça c'est génial bon, c'est pas le propos toujours est-il que il y a aussi les élus locaux qui peuvent constituer un soutien intéressant à ce genre d'opération quand on a des freins ils peuvent soit être intermédiaires soit venir légitimer des campagnes qui ne sont pas forcément accueillis conformément par tout le monde enfin, pas conformément mais conformément par tout le monde voilà et dans la résidence notre prochaine étape c'est la création d'une mare on a souhaité le faire dans le cadre de Jajigle Plante aussi mais on n'a pas pu parce qu'il fallait monter un dossier vis-à-vis du bailleur et qu'on doit être en relation avec les nus propriétaires pour cette opération parce que là ça concerne quand il faut creuser même si c'est pas très profond il faut creuser et il y a une autre question c'est aussi une opération qui clive beaucoup plus la mare parce qu'il y a le questionnement des moustiques qui interviennent et on a pardon Sébastien tu reprends la parole c'est ça ? Non je ne sais pas Non vas-y je te laisse conclure D'accord et voilà la mare on pense que c'est vraiment la dernière étape dans le cadre de la biodiversité entre les haies la végétalisation des murs qui viennent contribuer aussi à lutter contre le réchauffement mais qui jouent sur la biodiversité et la mare je pense que c'est vraiment permettra notamment de développer très très localement la biodiversité et en plus il y a le concept de corridor qui est intéressant parce que justement il y a un bois derrière chez nous il y a une mare déjà il y a beaucoup de biodiversité et on souhaite développer un corridor le plus loin possible mais après en milieu urbain c'est très difficile mais au moins jusqu'à chez nous et puis après on verra comment développer on essaiera de jouer avec les élus aussi pour créer des ponts voilà sur d'autres parcs voilà merci merci beaucoup Paul pour ce témoignage qui montre bien je trouve comment en tant que citoyen on peut vraiment contribuer de manière significative à l'amélioration de la biodiversité donc encore une fois merci alors il y a beaucoup beaucoup de questions donc on ne va pas pouvoir répondre à toutes mais on a essayé quand même d'en noter un certain nombre alors il y avait une question au début sur les sources scientifiques quand Mathieu parlait de la captation des particules fines par les végétaux alors je vous invite à aller sur la formation J'agis-je plante puisqu'il y a une partie de données qui sont partagées justement il y a beaucoup d'études scientifiques qui sortent sur ce sujet là qui montrent tous les bienfaits de certaines plantes les risques de certaines autres espèces aussi notamment en termes d'allergie donc il faut bien choisir c'est pour ça que c'est important de se former c'est important de bien choisir ces espèces puisque l'idée évidemment ce n'est pas de contribuer à des problèmes sanitaires à la période des pollens mais beaucoup d'espèces comme on le sait très bien à l'intérieur il y a des espèces qui dépolluent et c'est la même chose à l'extérieur il y a beaucoup d'espèces végétales qui contribuent à la dépollution de nos vides donc n'hésitez pas à aller voir ces informations sur la formation J'agis-je plante Marianne d'autres questions oui bonjour on a énormément de questions aujourd'hui une question pour Mathieu qui concerne les façades doublées avec un isolant bois et revêtu en clin en pain Cathy demande si ça risque d'abîmer le bois alors en fait ce qui est intéressant avec le système que je proposais tout à l'heure c'est que les vis pitons donc la petite vis avec une boucle c'est elle qui va soutenir en fait le système de câble donc en réalité les plantes ne seront jamais réellement accrochées à votre support en bois elles resteront sur le système de câblage donc la façade en aucun cas elle risque d'être abîmée ou de subir une quelconque pression par les végétaux je ne sais pas si ça répond à la question oui oui je pense alors il y a beaucoup de questions sur à la fois le type d'espèces à planter donc là encore une fois en complément à ce que tu as présenté je vous invite à aller voir sur la formation J'agisse de plantes puisque bien entendu il y a un certain nombre d'espèces qui sont proposées mais j'ai alors il y a plusieurs questions sur les espèces que ça ferait venir on sent un peu la crainte tu parlais tout à l'heure du moustique alors on nous demande si ça attire les tiques les araignées les mouettes avec éventuellement toutes les je ne veux pas dire dégradations mais les soucis que ça pourrait porter qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette perception qu'on peut avoir du mur végétalisé qui finalement devient tellement tellement accueillant qui fait venir des espèces qu'on souhaitait alors pour répondre à la question point par point les tiques ce sont des arachnides qui sont spécialisés sur la strate herbacée donc dans les prairies en aucun cas ils vont faire de l'acrobranche dans le chèvrefeuille ça on peut oublier les tiques ensuite pour ce qui est des mouettes comme vous le savez c'est plutôt des oiseaux liés aux littoraux qui vont aimer avoir des parois rocheuses pour nidifier donc idem je pense que vous n'allez pas les voir installer un hamac du côté de votre façade végétalisée et pour ce qui est des araignées alors ça oui les araignées en fait elles colonisent à peu près tout ce qu'il y a sur terre elles arrivent à parcourir des milliers de kilomètres dans les airs et tout c'est une grande folie donc oui il y en aura dans votre mûr végétalisé après ce qui est intéressant à savoir c'est qu'en France métropolitaine on n'a aucune espèce quasiment qui est capable d'occasionner des dégâts sur l'homme la plupart des araignées n'ont pas de crochet assez puissant alors venin c'est uniquement dans le cas de la chasse or il y a peu de chances pour qu'elles vous considèrent comme une proie en fait donc les araignées au pire visuellement je comprends que ça puisse faire peur mais il n'y a aucun risque pour vous donc oui il y aura des araignées est-ce que ça serait un danger ? Alors une autre très bien une autre question alors pour Paul même si tu as répondu en partie mais Paul et Mathieu une question sur le coût en fait d'une telle plantation alors tu as dit que c'était en effet dans le cadre de la campagne J'agis je plante mais est-ce que vous pouvez nous donner une idée un petit peu quand on installe une clématite sur une façade ou un chèvre-feuille quel coût on peut avoir et une autre question peut-être après plus pour Mathieu tu pourras compléter sur la filière végétale locale est-ce que c'est possible de trouver des grimpants répondant à la filière végétale locale alors peut-être Luc d'abord sur le coût le coût d'un tel projet si tu as une idée de combien ça aurait coûté oui alors en ce qui concerne la façade les plantes en elles-mêmes ne sont pas du tout onéreuses notamment on passe par des espèces fermions qui ont développé une pépinière je crois donc c'est des plantes qui vont de 1 à 5 euros mais même pas je crois c'est très peu onéreux ce qui est le plus onéreux effectivement c'est le système si on veut un système propre et durable finalement un système qui durerait 25 ans je crois que Mathieu tu as dit ça coûtait entre 100 enfin une centaine d'euros c'est ça entre 100 et 200 euros en fonction de la surface forcément ouais je l'avais chiffré il y a un an ou deux avant la guerre en Ukraine ça coûtait 88 euros pour quelques mètres carrés donc oui de l'ordre 20% 20% de plus aujourd'hui c'est ça admettons et puis si vous avez l'occasion de vous faire prêter un perforateur qui coûte 350 euros neuf voilà c'est mieux pour une centaine d'euros vous pouvez végétaliser votre façade sans aucun problème très bien et sur la filière végétale locale est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas difficile de trouver des grimpants alors si nous on y est arrivé j'imagine que que vous aussi alors on n'est pas sur des sur les végétaux grimpants qu'on a ils ne sont pas labellisés 100% végétales locales pour autant on a trouvé les espèces indigènes qu'on cherchait en cherchant sur le web c'est vrai que c'est pas forcément les plantes les plus vendues souvent vous allez chercher du chévrefeuille on va vous proposer ce fameux chévrefeuille du Japon mais en affinant votre recherche vous allez finir par trouver notre bon vieux chévrefeuille des bois ou des jardins donc c'est à vous très prête de faire attention très bien et alors je vois que le temps tourne il est déjà 12h45 on va prendre encore deux petites questions Marie-Anne une question pour Paul oui on a Juliette qui demande si la biodiversité a déjà été observée depuis la plantation de cette haie et du mur végétalisé savoir s'il y a déjà des papillons des insectes ou des oiseaux qu'on a vu revenir alors comme je l'ai dit on bénéficie d'un cadre assez avantageux c'est très arboré il y a un bois derrière donc on a toujours une biodiversité intéressante dans la résidence il y a il y a des petits vers des piquets pêches des hérissons il y a une belette il y a donc des papillons des lézards il y en a il y en a beaucoup pour l'instant on n'a pas fait beaucoup de campagnes d'observation encore avec les les enfants mais je pense que oui ça va favoriser là je n'ai pas objectivement je ne peux pas vous dire que finalement après Mathieu je sais qu'il mène des relevés peut-être qu'il a lui perçu des choses mais de mon côté pas encore beaucoup dans les prochaines années dernière question Mathieu intéressante je trouve et si on n'a pas d'espace parce que c'est vrai que là la résidence Paul le disait il y a quand même beaucoup d'espace mais vous vous végétalisez vous accompagnez des citoyens qui végétalisent en pleine en pleine arrière-cour ou en pleine rue et on a une question qui demande si on peut planter ces espèces en peau alors certaines espèces qui ont un système racinaire pas énorme je pense au chevaux feuilles des bois encore une fois ou même le lierre dans une certaine mesure on peut les mettre en peau la seule contrainte du peau c'est que forcément ça va sécher beaucoup plus vite et qu'il faudra être là pour arroser parce qu'on ne se rend pas compte mais en juillet ou en août un peau ça devient une fournaise rapidement éviter les ponts en plastique ou alors si c'est le cas au moins les isoler peu importe mais en tout cas pas que le plastique noir soit directement en contact avec le soleil bien pailler et arroser mais oui c'est possible le développement sera moindre et c'est moins pérenne très bien et bien merci je suis désolé pour toutes celles et ceux qui ont posé d'autres questions il est 12h47 donc on va devoir arrêter ce webinaire mais donc vous recevrez le replay de ce webinaire et nous allons voir donc on va regarder aussi les questions qu'elle n'a pas pu répondre et on vous enverra les réponses à ces questions je vous invite parce que vous trouverez vous trouverez aussi beaucoup de réponses je vous invite à vous connecter à vous inscrire à la formation J'agis, je plante puisque beaucoup des éléments ils sont accessibles donc merci beaucoup Mathieu, Paul de ce partage de ce témoignage merci à toutes et tous on espère de tout cœur que ça vous a donné envie de végétaliser votre façade où vous soyez que vous soyez dans un village ou au cœur d'une ville maintenant vous savez que c'est possible c'est peu onéreux c'est pas compliqué techniquement et ça a un réel impact pour la biodiversité donc n'hésitez pas on espère vraiment que beaucoup de projets ont émergé dans vos têtes et on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire on continuera à partager ces expériences donc merci à tous les deux et merci à tous d'avoir participé à ce webinaire bonne journée et bon week-end au revoir bon week-end bon week-end